Pas question de mettre un orteil sur le chantier sans s'échauffer. C'est d'ailleurs une obligation. Chez Jérôme BTP, une entreprise de génie civil installée à Ballon-Miré. C'est pas du tout difficile, il faut prendre le bon geste et le départ. Les gars ont pris vraiment conscience de la posture à prendre pour pelleter et tout ça. Vers le haut, respirez bien. Chaque matin, l'échauffement est calqué sur ce panneau qui résume les gestes et les postures à adopter. Sur les photos, les chefs de chantier de l'entreprise. Une séquence de 10 minutes d'échauffement imaginée par Paul Durix, kinésithérapeute. Son objectif, lutter contre les TMS, les troubles musculosquelétiques allant de la simple lombalgie à la hernie discale. Je vérifie un petit peu leur posture, je les aide un petit peu dans la tranchée dans ces situations difficiles. Essayer de... comme il fait en ce moment, c'est super. Si on démarre à froid le matin, le corps est à 36, les muscles sont à 36 degrés. Le matin, quand on se réveille, on est tous raides le matin. Et bien, on va user un peu plus rapidement les articulations. On risque de faire des claquages, on peut se faire des entorses de chevilles. Fatigué de devoir licencier des ouvriers en incapacité totale de travail, le dirigeant de Jérôme BTP a donc décidé depuis 10 ans de sensibiliser ses salariés au TMS. Chaque année, une formation leur est dispensée. Le coût de formation par salarié est entre 250 et 300 euros. eu égard à tous les résultats escomptés, donc moins d'accidents du travail, moins d'arrêts, moins de traumatismes, moins de douleurs, etc. C'est un coût que j'estime marginal. Je pense qu'on est en train de lutter contre une représentation du travail qui est de se dire c'est normal que j'ai mal le soir parce que j'ai travaillé. Tourangeau, Tourangelle, apprêtez-vous à un peu de changement culturel dans les rues de la ville. Désormais, à côté des pelleteuses, il faudra s'habituer à ce type d'animation. Car l'entreprise Jérôme BTP compte bien convertir ses collègues et concurrents à une lutte universelle, celle contre le mal de dos. Jérôme BTP compte bien convertir ses collègues et concurrents à une lutte universelle. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !